Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mardi 18 août 2020. Elle s'intitule « Le bac au temps du Corona ». L'examen approche à grands pas. Je ne voudrais pas ajouter à la bouliga, au khlaïer, à l'angoisse des candidats et des candidats. Mais certaines questions autour des épreuves du baccalauréat n'ont toujours pas été réglées, notamment dans le volet « Triches et fraudes ». Eh oui, prenez ces cas de figures sommairement recensées. Si un candidat passe en douce une antisèche à un camarade, sera-t-il pardonné si auparavant, juste auparavant, il se sera généreusement enduit les mains de gel hydroalcoolique ? La découverte d'oreillettes Bluetooth cousues dans la doublure d'une bavette entraîne-t-elle automatiquement l'exclusion de l'élève et des poursuites judiciaires ? Ou alors, bénéficiera-t-il finalement de mesures exceptionnelles de clémence parce que son masque aura été authentifié par l'ONEC, l'Office des examens, de fabrication Madimblédi, fraîchement sorti des PME-PMI, miraculeusement créé en quelques semaines par le ministre de l'Industrie, Farhad Aytali ? Des réponses et des formules inscrites sur la face intérieure d'une bavette peuvent-elles être considérées comme tentatives de fraude ? Auquel cas, le surveillant qui aura démasqué l'élève ne risque-t-il pas de s'exposer à l'accusation sanitairement fondée de mise en danger du candidat ? Et oui, il aura posé ses mains, peut-être contaminées, sur la bavette pour la lui ôter. Un geste insensé qui enfreint la sacro-sainte règle des mesures barrières et de distanciation sociale. Doit-on arracher à l'entrée des salles d'examen toutes les étiquettes apposées sur les flacons de gel au prétexte que des sujets et des réponses y auront été imprimées au préalable ? Voilà des cas de figure, comme ceux-là, je peux en débiter sans fin, parce que lorsqu'il s'agit de débiter des bêtises, je suis un vrai bûcheron canadien. Mais c'était juste là ma manière à moi de dire, enfin de souhaiter, bonne chance à nos enfants qui passent leurs examens cette année dans des conditions, disons, pas très habituelles. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Lahlem, je vous retrouve demain, plus en forme que jamais, parce que tous conscients que nous ne devons pas lâcher un pouce de terrain face au virus. Mesures barrières et règles de distanciation sociale.